Aujourd'hui, il y a des étudiants qui ont été étudiés dans le pays du Sénégal. Il y a des étudiants qui ont été étudiés dans le pays du Sénégal. Comment avez-vous dit ceci? Il y a des étudiants qui ont été étudiés dans le pays du Sénégal. Nous sommes contentes de l'opportunité d'exprimer cette question. Ce qu'on a fait, c'est qu'on parle de l'association des juristes sénégalaises. C'est comme l'organisation des droits humains. Il y a des étudiants qui ont été étudiés dans le pays du Sénégal. On a alerté l'opinion et l'État pour leur dire que les enfants sont étudiés. Il y a une image du Sénégal qui vient de violer les droits des enfants. Et ce qui est ce que le plan est de faire, c'est que le plan est de procéder au retrait des enfants de la rue. Il y a une mise en oeuvre qui a été conformée à l'instrument juridique internationale. Il y a aussi des lois internes. Le Sénégal a ratifié des conventions de l'art et de l'enfant. C'est une nation des Unies. Le Sénégal a ratifié jusqu'à 1990. Toutes les organisations ont dit que le Sénégal a ratifié une convention. C'est ce qu'il y a de l'art et 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 de l'enfant. C'est ce que le Sénégal a ratifié depuis le Sénégal. Le Sénégal a ratifié en 1998. C'est ce qui est le plus important. Il y a de l'art et de l'art et de l'art et de l'art et de l'enfant. Et il y a des opportunités pour s'en aller sur une situation de la situation de l'enfant. C'est donc le problème qui est de l'art et 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 de l'art. Il y a un problème qui a été envers la personne. C'est ce qui est le titre pour nous. Nous devons retirer, mais nous devons le réaliser. Nous devons nous réagir à l'abri. Nous devons vous réagir. Nous devons nous réagir pour tous. Nous devons nous réagir. Nous devons nous réagir pour émettre des conditions. Voilà pourquoi nous devons nous réagir. C'est un début de mise en oeuvre de ces instruments juridiques de protection des droits de l'enfant. Mais on l'a dit à l'initiative d'aller jusqu'au bout. Je l'ai vu également dans les communes où vous avez parlé de l'Amsolo. C'est un pays limitrophique. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été évoquées. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été évoquées. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été évoquées. Mais ce n'est pas vrai que vous les femmes se trouvent à l'initiative. C'est vrai. Et vous devez voir les organisations civiles qui ont été évoquées. On a vu que les femmes se trouvent dans les Sénégalais. On a vu que les femmes se trouvent dans des familles, mais elles ne sont pas dans des familles. Si elles se trouvent dans des familles ou dans des familles, ou si elles se trouvent dans des familles ou dans des familles. Et elles se trouvent dans des familles et d'autres personnes. Et elles se trouvent dans la région qui a été évoquées. Quelles sont les personnes qui ont été évoquées ? Donc ce qui s'est dit que le Sénégal qui a été évoquée, tout le monde qui a été évoquée. Tout le monde qui a fait son choix, qui a été évoquées pour les personnes qui ont été évoquées. Il faut que l'organisation civiles soit en plus. En plus, les sénégalistes sont concernés en plus de familles et d'acteurs communautaires. Il ne faut pas parler aux consulats qui sont concernés les pays. Parce que les pays, il faut que le Sénégal parle avec eux. Quelles sont les conditions pour que les enfants puissent régler leurs conditions de retour à leur pays et de maintien à leur pays. Et c'est ce qu'il faut qu'ils puissent me citer dans les pays. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il faut que les enfants puissent leur soutenir. Parce que si vous ne l'avez pas fait, les enfants, même si les enfants puissent leur soutenir. Parce qu'ils n'ont pas des dispositions pour les maintenir dans leurs pays. Vous avez vu une réinsertion sociale sur votre communiqué. Parce que nous avons parlé de l'un des pays limitrophés. Est-ce qu'il faut qu'il faut qu'il faut que les enfants puissent leur soutenir? Parce qu'aujourd'hui, les enfants puissent leur soutenir. Donc, les enfants puissent leur soutenir. Et les enfants puissent lui demander ce qu'ils puissent leur soutenir. Et ce qu'ils puissent me citer. Parce qu'ils doivent être appréciés. Ce sont des mesures d'accompagnement dans notre communiqué. Une chose a commencé, est des mesures provisoires. Et c'est de retirer les enfants. Elle doit être dans des structures provisoirement. Dans le Centre Gindi, SOS et les enfants. Mais c'est provisoirement. Parce qu'elles ne font pas d'une enquête pour s'occuper de leur famille. Mais si elles vont leur sortir, elles sont dans les fonds. Il faut avoir des mesures d'accompagnement à l'état pour les enfants. Si on est dans la famille, il faut qu'il y ait une enquête socialement et qu'il n'y ait pas d'accord. Il faut qu'il vous accompagne. Les enfants, vous êtes en train d'y aller dans le circuit scolaire. Ils ont appuyé financièrement les familles, ils ont accès aux familles. Ils ont accès aux familles. Ce qui est important, c'est le droit d'éducation des enfants. Les enfants ne peuvent pas se réinsérer dans le circuit éducatif. Les familles étaient en train de se réinsérer dans le circuit éducatif. Si on allait dans le terrain, il y avait une modernisation de la modernisation. Ce que nous avons appuyé dans le terrain, c'est qu'ils ont appuyé dans le terrain. Il faut que les gens étaient structurés. Ils ont appuyé dans le terrain. Ils ont appuyé dans le terrain tout comme les gens. C'est pour cela que l'Etat a été le droit. On travaille avec des organisations qui ont appuyé dans le terrain. Et ils ont bien organisé des associations départementales. Comme Melna, Pikine et Yanine, ils ont appuyé dans le terrain. Mais c'est ce qui est le droit d'être. 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 Nous, en tant qu'association des juristes, nous ne pouvons pas dire cela. Parce que nous travaillons avec des associations de Céline d'Aara. Ils travaillent avec des projets qui sont en œuvre. L'objectif du projet final est de réinsérer les enfants et que les enfants sont vulnérables. Ils sont vulnérables. Ils sont aussi ouverts. Et nous avons également fait des observations. Ils ont fait des observations pour l'Etat. Ils ont fait des observations pour l'Etat. Ils ont fait des observations pour l'Etat. Ils ont fait des affaires. Ils ont fait des déchets. Ils sont dans ces entrevues. Ils ont fait des carnets sanitaire et les gens sont produits. Ils ne sont pas produits en charge. Ils sont produits en charge de młodeur. Ils ont fait des carnets sanitaire gratuitement. Il y a parfois un début de travail. Ils ont fait des carnets pour faire des carnets. Ils ne sont pas produits. Ce qui a été fait de fonctionner le barbecue. Mais il est impossible sur les enfants. C'est naturel de finalement finaliser le projet de modernisation d'art. Il faut faire parler de l'Etat, aider les enfants et subventionner les enfants. Il n'y aura pas d'enseignement de formation professionnelle et enseignement professionnel. Si on apparaît son cursus d'art, on peut réinsérer dans la société professionnellement. Parce qu'il n'y a pas de métier ou qu'il n'y aura pas d'enseignement de formation professionnelle. Il n'y a pas d'enseignement de formation professionnelle. C'est ce qui s'est passé. Quand on communique avec les acteurs communautaires, on a vu que les acteurs de la communauté devraient faire une solidarité. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et cela nous a donné des événements. Il n'y a pas d'argent. C'est impossible pour l'instant. Le président de la vie d'excellence a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour les enfants de cette vie. C'est ce qui s'est passé beaucoup. On a vu qu'on a joué le rôle. Mais tout le monde est un citoyen qui est un citoyen. Je suis très éloignée. Pourquoi est-ce que c'est un citoyen qui est un citoyen qui est un citoyen? Mais il y a des liers de culture qui sont bien que le maître Seyane a dit. C'est un entedim mandicité mais il a toléré dans les conditions de l'héry, juré, pratique islam. Je lui ai dit que la mère était là. Il n'y a pas de problème. Si on a tous intériorisé, tout le monde doit être éloigné. Les enfants doivent être éloignés. Si on a éloigné, on va réussir. Car l'État est à cause de la parole. Il ne peut pas être à cause de l'État. L'État est à cause de l'organisation civile. Il est dans des projets avec des difficultés. Mais nous devons vous donner de la parole. Que ce soit dans la vie de l'école. Je dois faire des choses comme ça. Les enfants peuvent être touchés par leurs enfants. Ils sont très importants. Vous avez fait une campagne de proximité? Pour que les enfants soient prêts à aller en école. On n'a pas de culture. Mais les enfants ne sont pas à aller en école. Ils vont aller en école. Parce qu'il n'y a pas d'accord avec l'école. Quand on voit l'association juriste, il y a des années qui ont changé les stratégies. Les ateliers de formation avec des acteurs, nous avons fait des caseries et des forats. Nous avons fait des caseries et des forats. Nous avons parlé avec les enfants, surtout les enfants, des droits à l'éducation. Les enfants devraient aller à l'école. Les enfants devraient les déclarer à l'arnaissance. C'est ce que tu dis. Nous sommes très bons. Nous sommes très bons pour sensibiliser les populations et les communautés. Pour que les enfants devraient les déclarer à l'école. Pour protéger la protection. Pour que les enfants devraient les épanouir. C'est ce que nous faisons. Nous faisons une sensibilisation au niveau des communautés. Nous l'avons accompagné. Nous faisons une campagne de sensibilisation pour protéger les enfants. Les familles devraient les soutenir à ce que nous devons maintenir. Nous devons les garder pour protéger les enfants. Pour protéger les enfants de leur famille. Et pour protéger les enfants. Pour protéger les enfants de l'éducation. Nous l'avons accompagné. Nous l'avons accompagné. Nous l'avons accompagné. Pour protéger les droits de l'enfant. Nous l'avons accompagné. Mais nous l'avons accompagné. 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 Il n'y a pas de problème. Il faut dire qu'il faut les enfants de l'éducation. Parce qu'il faut voir les enfants de Dakar. Il n'y a qu'un des enfants d'autre. Mais ce n'est pas un des enfants qui se trouvent. C'est vrai. Ce qui est fait est que les organisations de l'éducation. Et toutes les organisations de la société civile. On voit que c'est vrai. Les enfants de l'éducation de l'éducation. On voit que les enfants de l'éducation. On a dit que les enfants de l'éducation de la Convention. La convention n'est pas en oeuvre pour que les enfants vivent dans le monde. C'est une charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Les chefs d'état africains pensent que la convention n'est pas tout le monde, mais en tant que chefs d'état africains, ils se trouvent dans la situation des enfants. Depuis, le Sénégal a ratifié en 1998. En tout cas, la situation des juristes n'est pas en train d'entendre. Il y a des activités que nous pouvons faire. Il y a des occasions d'autorité et d'être alerte. Aujourd'hui, il y a des événements qui se trouvent dans le Sénégal. Il y a des étudiants qui ont pris les enfants dans le Sénégal. Il y a des étudiants qui ont pris les enfants dans le Sénégal. D'ailleurs, nous sommes contents de l'opportunité d'exprimer cette question. Ce que le gouvernement a fait, c'est qu'on a parlé dans le communiqué depuis le début de l'Association des Juristes Sénégalaises. C'est comme l'organisation des droits humains. On peut dire que tout le monde peut se battre pour nous en parler. Nous devons alerter l'opinion et l'État pour parler de ce qu'il n'y a pas. Donc on va le faire en ce moment. On va le faire en ce moment. On va vous faire en ce moment. Si on a fait un problème, ce qui est le titre de la question. Si on a fait un problème il y a quelques années, on va aller jusqu'au bout. On va ratifier mais on va appliquer aussi. Oui, on va ratifier. Ce n'est pas un Sénégal mais tous les pays africains. Mais on va ratifier. Il y a des instruments de protection. Aussi bien qu'il est à la situation de la femme, aussi bien qu'il est à la situation de la femme. Il faut qu'on l'appliquera. Il faut qu'on l'appliquera et qu'on l'appliquera. Créer les conditions pour qu'on l'appliquera en oeuvre. C'est ce qui est le problème. En tant que juriste, c'est un début de mise en oeuvre. Parce qu'une image du Sénégal, c'est une image qui a viole les plus droits des enfants. Et le Sénégal, ce qui a dit, c'est un retrait des enfants de la rue. C'est une mise en oeuvre. C'est un confort. C'est ce qui a dit que le Sénégal a commencé en partie à conformer aux instruments juridiques internationaux. Et aussi aux lois internes. Parce qu'on a pensé que le Sénégal a ratifié des conventions, que vous savez, c'est l'art, l'art et l'enfant. C'est une des Nations Unies. Le Sénégal a ratifié jusqu'à 90. Et maintenant, toute l'organisation, qui est dans le réseau, vous parlez.